... Julien Lepers et maintenant David Pujadas. Le tableau de chasse du président du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, s'allonge. Mercredi, le présentateur vedette du 20h de France 2 a appris son éviction. Quelques jours après l'arrivée d'Emmanuel Macron aux commandes de l'État, l'annonce du départ de David Pujadas apparaît comme une décision politique. Même si Delphine Ernotte s'en défend, sa proximité avec le nouveau président de la République ne serait pas étrangère à cette éviction. En effet, le 3 mai dernier, le président de France Télévisions s'était empressé d'embrasser Brigitte Macron lors de son arrivée sur le plateau du débat d'Entre-deux-Tours. Delphine Ernotte a de son côté réagi en déclarant qu'il s'agissait de sa décision et qu'elle n'avait pas à l'expliquer. Cependant, l'explication semble toute trouvée. En effet, lors de son arrivée à la tête du groupe du service public il y a deux ans, Delphine Ernotte a été très claire. Plus de modernité, plus de femmes et moins de blancs de plus de 50 ans. Une promesse tenue avec le renvoi notamment de Julien Lepers, animateur vedette de questions pour un champion qui n'a pas hésité à parler d'une véritable discrimination. Madame Ernotte, présidente de France Télévisions aujourd'hui, arrive en déclarant « Je veux moderniser, rajeunir, féminiser et plus de visage pâle de plus de 50 ans ». Trop de blancs de 50 ans. Ça s'appelle une discrimination qui est punie par la loi. Les propos de Delphine Ernotte sont d'autant plus problématiques du fait qu'il s'agisse du service public. Par ce statut, l'État est actionnaire de France Télévisions. La politique discriminatoire menée par Delphine Ernotte est donc financée par le contribuable. Mais cette éviction devrait plaire à Emmanuel Macron. En effet, David Pujadas sera remplacé par Anne-Sophie Lapix, dont le mari, Arthur Sadoun, est président de Publicis France, présent au CAC 40. Une véritable petite tambouille entre amis.